Salut mes cafardinos, mes soldados del houdinos, comment vous allez ? Moi je vais super bien, bien bien bien, très très bien même Donc là on se fait un petit tuto, petite vidéo, optimisation, gagner un peu des performances, tout ça tout ça Mes options Nvidia, malheureusement pour ATI, j'ai que dalle, je connais pas, j'ai jamais eu ATI Ça pue sa mère, enfin j'ai déjà eu ATI mais ça pue et sa mère Donc j'ai jeté à la poubelle et j'ai mis Nvidia et ceux qui ont ATI, je suis désolé pour vous mais je peux même pas vous aider Donc même dans les commentaires les gars, je pourrais pas vous aider Donc là on fait du Nvidia, on va se focaliser vite fait sur les paramètres 3D pour optimiser 2-3 trucs en fait Pour gagner un petit peu des performances, enfin des FPS, etc Donc on va dans paramètres de programme lié à CSGO, on sélectionne son CSGO, etc, etc, etc Et là vous allez voir que par exemple on va mettre en mode de performance On va désactiver tous les filtrages de texture, ce genre de choses, etc Donc filtrage de texture qualité, on met en mode de performance par exemple La fréquence de rafraîchissement la plus élevée Mode de gestion d'alimentation, on privilégie les performances Parce que par exemple ça c'est lié surtout aux ordinateurs portables Si vous êtes sur secteur ou sur batterie, ça va moins vous consommer d'énergie pour que votre batterie dure plus longtemps Ou plus vous consommez d'énergie pour qu'il y ait des meilleures performances, etc Nous on mise sur les performances et donc on s'en fout de la gestion d'alimentation En gros c'est ça notre idée à nous Donc voilà, je vous fais un petit tour, vous recopiez Tout simplement, deuxième point, on fait démarrer, panneau de configuration Dans la barre de recherche en haut on écrit option On va dans option d'alimentation C'est apératif de le mettre en mode performance Donc là vous allez modifier les paramètres du mode Et là encore modifier les paramètres d'alimentation avancés Et vous allez avoir cette petite fenêtre qui va s'ouvrir Et vous sélectionnez performance élevée C'est super important Ça va vous faire gagner quelques petits trucs Ne nous mentons pas Niveau jeu, on fait démarrer ordinateur Clique droit à propriété Démarrer, clique droit sur ordinateur, propriété Voilà c'est ça Et là on fait paramètres de système avancé Paramètres de système avancé Et là on va aller dans l'onglet paramètres de système avancé Performance, vous voyez ce thème là Performance, effet visuel, on reclique sur paramètres Et là vous allez mettre paramètres personnalisés Vous allez cocher exactement les mêmes trucs que moi Donc vous allez tout décocher etc C'est super important Sachez que le thème Aero de Windows Consomme énormément de ressources sur votre RAM Et sur votre processeur Et comme CSGO est un jeu qui bouffe énormément sur le processeur Il faut limiter à mort le thème Pour que vous gagnez un maximum de performance et donc de FPS Donc vous allez afficher les miniatures au lieu d'icônes Donc en gros quand vous allez avoir des photos etc Ça va quand même vous mettre les miniatures Afficher le contenu des fenêtres pendant le déplacement Donc en gros c'est quand je déplace ma fenêtre Voir ce qu'il y a dans la fenêtre Alors que si vous décochez La fenêtre va disparaître Vous allez la bouger mais en fait le contenu va disparaître Animation dans les bars, animer et machin Donc vous recopiez Et les trois derniers Lisser les polices d'écran etc etc Tout le reste c'est des effets visuels Qui rendent le thème beaucoup plus beau Mais qui consomment énormément Et nous on n'en a pas besoin Regardez mon thème Là il est quand même assez joli Et il n'y a pas besoin Nous on veut des performances Surtout si on a des petites configs Et c'est ce que possède une majorité d'entre nous On ne va pas se mentir Même si moi je suis à l'aise Mais dans tous les cas je veux un maximum de performances Et c'est vraiment des choses inutiles Donc je m'en débarrasse Tout simplement Maintenant on va passer au service Windows Désactiver quelques services Windows inutiles Qui vous consomment beaucoup de ressources Et là on va se retrouver encore une fois Démarrer panneau de configuration Et on va mettre ça en petites icônes Vous allez aller dans Windows Defender etc Ce programme est désactivé Il faut que vous le désactivez Donc vous vous allez cliquer dessus A gauche vous allez dans options Il faut le désactiver Windows Defender consomme énormément C'est un truc qui est en arrière plan Qui fait des recherches sans cesse etc Et qui vous consomme des ressources de ouf Pareil pour l'antivirus Windows Qui a de base etc Le pare-feu pardon Le pare-feu Windows Donc vous voyez il est désactivé complètement Parce qu'il fait des recherches Il lance des recherches etc On n'a pas besoin de ça Vous avez du CCleaner Vous avez des trucs comme ça C'est amplement suffisant Maintenant on fait démarrer Et dans la petite barre de recherche On va taper service Service Avec un S à la fin au pluriel Et là vous cliquez en haut sur la petite roue Donc service On ouvre ça Donc moi je vais vous le ranger directement Par le type de démarrage Donc automatique Vous voulez désactiver Et vous voyez que j'ai désactivé de là à là Et je vous laisse ici Tout simplement Et vous allez désactiver les mêmes Donc télécopie Supertech Le spooler d'impression Registre à distance Les trucs Microsoft Enfin tout ça C'est des services qui consomment des ressources sur votre PC Et qui vous sert absolument à rien Donc je vous laisse là Faites pause Allez sur votre ordi Faites la même chose Et désactiver exactement les mêmes Vous tapez une recherche Donc par exemple Spooler Vous allez Ça ne sera pas rangé de la même manière Donc imaginez que vous êtes là Vous êtes S P O U Et là vous voyez Ça va directement me taper dessus Donc faites les recherches comme ça Tout simplement Ça va vous prendre moins de temps Et vous faites un par un comme ça Vous faites clic droit Propriété Et là type de démarrage manuel Vous faites désactiver D'accord Bon là non Parce que j'ai fait un truc de merde Donc voilà C'est comme ça qu'on désactive des services Windows C'est 100% sûr Ce que je suis en train de vous faire Ça ne va pas vous brûler vos PC Etc C'est vraiment des services Dont personne n'a besoin Etc Etc Télécopie Pas forcément Si vous avez besoin d'une imprimante Etc Laissez le Il me semble que ça a un impact là dessus Donc télécopie Vous le laissez vous en manuel Si Si vous avez une imprimante Scanner Blablabla Que vous communiquez avec Par bluetooth Ou je ne sais pas quoi C'est lié à ça Il me semble Donc Voilà Allez tout la pitou Un petit peu d'optimisation Qu'est-ce que j'aurais pu Qu'est-ce que j'aurais pu Oublier Oui Panneau de configuration On va dans la barre de recherche Tout en haut On écrit option D'ergonomie Voilà comme ça Option d'ergonomie On clique ici Et là On a encore Voilà Rendre la souris Plus facile à utiliser Donc c'est le Quatrième Le quatrième truc Une fois qu'on est dessus On fait Configurer On reclique dessus Configurer les touches de la souris D'accord Là Ici Hop Configurer les touches de la souris Et là On met le C'est l'accélération En fait C'est l'accélération de la souris Etc On met au plus bas Et lentement Vous allez la voir là En plein milieu Ce genre de choses Donc on met au plus bas Et au plus bas On applique Ok Et voilà On est parti Donc j'espère que ça vous a fait kiffer Ce petit tuto J'espère que ça va vous faire gagner Quelques petits Quelques petits FPS Sachez aussi que Vous me privilégiez Les résolutions En quatre tiers Ça vous consomme Moins de FPS Et des petites résolutions Style 1024 Par 768 Donc voilà Mecafardinos On like la vidéo On s'abonne On lâche un sub On fait tout Je vous embrasse J'espère que vous avez kiffé Ce petit tuto Merci beaucoup On a passé la part Des 25 000 abonnés Je vous remercie tous Du fond du coeur Sans vous Il n'y aurait que dalle Donc vous le savez très bien Il y a de grosses annonces Qui arrivent à la fin du mois Vous allez tous être fiers Vous allez tous être fiers Donc Je suis impatient de vous l'annoncer On va pas se mentir Je vous utilise pas Mais je suis très impatient De vous l'annoncer Une fois que tout sera mis en place On s'est fait à 99% Donc Je vous embrasse tous très fort Merci beaucoup Je vous embrasse tous d'amour Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501